Salut à tous, je reviens pour vous parler de mes lectures de ces précédents mois Il y en a quelques-unes puisque j'ai un petit peu accumulé au fil des mois Et je vais commencer tout de suite avec un livre de Gauthier qui est Mademoiselle de Maupin Alors Gauthier c'est un auteur que j'adore mais dont je n'ai lu que des nouvelles jusque là Que j'avais découvert pendant mes cours de lettres modernes il y a molte année Et je voulais absolument lire un de ses romans J'hésitais beaucoup entre Capitaine Fracas et celui-ci Et en fait c'est un livre qui m'a profondément partagé Puisque autant sur le fond j'ai beaucoup apprécié Je comprends ce qu'il a voulu nous dire Gauthier c'est l'un des précoceurs du mouvement du Parnasse Donc l'art pour l'art qui n'a d'autre but que de tendre vers le beau Vers un idéal de perfection etc Mais la forme elle était nécessairement insupportable C'est que les personnages sont d'un égoïsme D'un... ils sont trop tranchés Ils ne font aucun compromis Ils sont bornés, butés Ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur quête de l'inaccessible Et du coup ça en fait vraiment des personnages insupportables à suivre D'autant qu'on va avoir exclusivement leur point de vue Pendant quasiment les trois quarts du roman Le point de vue du protagoniste principal Et pendant le dernier moment On va avoir plus la vision de Mademoiselle de Maupin Et les deux vont s'entremêler à la fin Et c'est juste mais... C'était très long comme lecture Très rude Normalement un livre comme ça je ne mets pas Une semaine et demie, deux semaines à lire Là j'ai mis deux mois il me semble Parce que j'en pouvais plus Tout simplement Donc je n'ai pas m'étalé mille ans sur celui-ci J'ai fait un article déjà assez important Donc si ça vous intéresse Ben allez le lire Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos Mais c'est vrai que la lecture a été laborieuse Même si le fond était intéressant La forme a été très chiante Mais qu'une nouvelle fois Concernant les personnages Puisque après tout ce qui dépeint De... Comment dire... De physique Tout ce qui dépeint sur les ambiances Sur la nature etc Ça reste Gauthier C'est très onirique Vraiment voilà Il n'y a rien à dire là-dessus Mais encore une fois C'est des personnages qui m'ont beaucoup freiné Dans ma lecture Donc voilà Par contre Un roman dont les personnages Mais alors là Sont exceptionnels C'est dans Les proies de Thomas Kullinan Donc vous reconnaissez sûrement L'affiche du film qui est sorti L'été dernier De Sofia Coppola Alors moi j'avais déjà beaucoup aimé le film Mais le livre ça n'a Je ne dirai pas pardon Que ça n'a rien à voir Mais gardez pas le film en tête Quand vous lisez le livre Et après inversement Puisque dans l'adaptation de Sofia Coppola J'ai pas vu celle avec Clint Eastwood Mais dans celle de Sofia Coppola Il y a déjà Des personnages qui se font squeezer Et il y en a qui sont fusionnés Donc on n'a pas exactement les mêmes choses Mais bref J'ai juste adoré C'est mon gros coup de coeur Littéraire de ces dernières années Dès que j'ai terminé de le lire J'ai voulu le recommencer Donc ça me fait ça Très 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 rarement Je n'aime pas Autant les films ça ne me dérange pas De les revoir Autant les livres J'ai eu beaucoup de mal Et celui-ci j'ai à peine terminé Que je voulais déjà le rouvrir Et déjà repartir toute l'histoire Donc en fait ça se passe Durant la guerre de sécession Et dans un posséder J'ai une fille Une fille va trouver Un soldat Un caporal Si je ne dis pas de bêtises Un caporal Donc qui est un Yankee Même pas vraiment Qui est même Irlandais Et qui est venu se battre Durant la guerre de sécession Et donc il est retrouvé Gravement blessé dans la forêt Et cette fille va décider De le ramener à la pension Et du coup de là Va sans On sait que quelque chose De grave s'est passé Par rapport à ce caporal Mais on ne sait pas vraiment quoi Et du coup on va le découvrir Au fur et à mesure Et ce qui m'a vraiment tenu en haleine C'est que chaque chapitre Va être vu du point de vue D'une des filles On n'a jamais le point de vue Du caporal McBurnay On a à chaque fois Que ce soit les pensionnaires Les deux tenantes de la pension Et l'esclave Qui raconte Qui reprennent l'histoire De fil en fil On ne retourne pas Sur des événements antérieurs On suit vraiment l'histoire Pas à pas D'une fille à l'autre Et c'est vraiment Excellent Chacune a son propre caractère Sa manière de s'exprimer Et c'est vraiment Un tour de force Parce que tout Est crédible en fait On ne se dit pas que Il y a des réactions Qui sont beaucoup trop exagérées Ou on n'y croirait pas Ou pourquoi Est-ce qu'elles ont réagi Comme ça Et on arrive A parfaitement Tout comprendre On peut comprendre La psychologie Avec la psychologie Des personnages Pourquoi certaines On réagit comme ça D'autres non Etc Mais celui qu'on ne comprend pas C'est McBurnay Et jusqu'à la fin On ne comprendra pas Ses intentions Et la toute fin C'est encore plus perdu Enfin Bon c'est une nébuleuse On ne sait pas qui est ce gars On ne sait pas Ce qu'il voulait faire Etc Et c'est Voilà Moi j'ai vraiment adoré Et je ne peux que vous le recommander C'est vraiment un énorme coup de coeur Toujours sur des coups de coeur Mais dont je vous ai déjà Un petit peu parlé Dans deux précédentes vidéos L'année dernière Et du coup dans les articles C'est de la collection Empreinte de mode Aux éditions Falbala Et cette fois c'est la mode Du 16ème siècle Sous Catherine de Médicis Donc voilà Comme les précédents livres En fait on va retracer Sur une période Les habillements Les étoffes qui étaient utilisées Les couleurs employées Les Les imprimés Les bijoux Les chaussures Vraiment toute la naissance De la mode en fait Et il y aura des illustrations A chaque fois Pour qu'on puisse bien Se rendre compte Donc j'ai pas grand chose A vous dire de plus Puisque je vous ai déjà parlé De cette collection là Si vous êtes fan de mode Si vous êtes fan d'histoire aussi Puisque la grande rejoint La petite histoire là dedans Je ne peux que vous le recommander C'est très intéressant C'est très clair Très bien de l'expliquer Le seul petit bémol Sur celui-ci C'est que j'ai un peu moins Apprécié les illustrations Mais ça Chaque livre A ses auteurs Et ses illustrateurs Donc bon Ma foi On n'y peut pas grand chose Mais en tout cas Ça c'est vraiment Une perle de collection Et je vous invite Fortement à découvrir C'est le troisième Que je possède Et vraiment à terme Je compte avoir Vraiment tout Puisque j'ai vraiment adoré Maintenant deux livres Un petit peu moins drôles Que j'ai lu le mois dernier Là Certains savent Peut-être que j'ai entrepris L'écriture d'un livre Témoignage enquête Sur globalement La culture du viol Mais surtout La perception Des victimes En fait Et dans la phase de recherche Je me suis procuré Pour l'instant Deux livres Donc le premier Qui est sorti assez récemment De Marlène Schiappa Qui est La culture du viol Préface de Raphaël Entoven Donc comme ceci Vous voyez que J'ai déjà pris Pas mal de notes C'est Un essai Qui Ne vous apprendra Rien de plus Si vous êtes déjà Intéressé A ces thématiques là Mais qui peut être Vraiment très très Utile Parce que je trouve Qu'il est relativement Bien fait Il est clair Il prend des exemples Précis Des exemples pertinents Il ne cherche pas Des choses Complètement Parabiscotées Il ne cherche pas A A faire Comment dire A couver Les potentielles victimes Qui liraient ce livre Etc D'ailleurs c'est quelque chose Qui est dit à l'intérieur C'est pas un livre Sur les victimes de viol C'est pas un livre Voilà C'est vraiment sur La culture du viol Donc dans notre société Comment est-ce qu'elle est imprégnée Par quoi elle se traduit Etc Et moi C'est le genre de livre Que je peux conseiller A des victimes D'agressions sexuelles A des victimes De crimes sexuels A des personnes Qui se sont senties forcées Un moment dans leur vie De faire des choses Qu'elles ne voulaient pas faire Je pense que ça C'est bien plus libérateur Qu'un livre Qui va essayer De vous comprendre Qui se veut Vous comprendre Vous cueillir Vous apporter Peut-être du réconfort Le réconfort Qu'un psy Pourrait vous apporter Ou autre Là je pense que De cette version Qui est Plus clinique Je dirais Qui s'intéresse vraiment A la source Du problème Je pense que ça peut être Beaucoup plus utile Que ça peut donner Beaucoup plus de force En tout cas moi Je l'ai lu Sur deux modes Je l'ai lu à la fois Sur le pur mode recherche Le pur mode chercheur Et sur un aspect Plus personnel Et voilà Je trouve qu'il a été Vraiment très bien fait Même la préface De Raphaël Enthoven Pourtant c'est pas Je suis pas toujours d'accord Avec ce qu'il peut dire Mais j'ai trouvé Que c'était une préface Vraiment très pertinente Et ça pareil C'est vraiment un coup de coeur Il n'est pas non plus Trop rude Donc je Voilà Celui-ci je vous le recommande Tout à fait Et voilà Que vous soyez intéressé Ou non par rapport A ses thématiques propres Je pense qu'il est vraiment D'utilité générale Et enfin du coup De Clémentine Autain Un beau jour Combattre le viol Donc qui est vraiment Tout petit C'est un tout petit manifeste Clémentine Autain C'est pas une personne Que j'apprécie politiquement Je n'aime pas spécialement Le ton qu'elle emploie Dans ses discours Je n'aime pas spécialement Ses idées Je trouve qu'elle a une manière Un peu Voilà Qui ne me touche pas Qui ne me convainc pas Quand elle les défend Mais peu importe J'ai lu son livre En la mettant complètement de côté Moi quand je lis un livre Je garde pas l'auteur en tête Je me fous de l'auteur Je m'intéresse vraiment Au fond Et à la forme Et si je n'ai pas été Complètement d'accord Avec tout ce qui est dit A l'intérieur Je trouve qu'il est Relativement bien fait Qu'il est intéressant Et qu'il peut permettre A des personnes extérieures De comprendre Ce que des victimes Ont pu traverser Je pense pas que Celui-ci soit un livre Très intéressant Pour des victimes Justement Contrairement au précédent Je pense que c'est juste Un outil Pour comprendre Pour un peu Approfondir Ce qu'une victime A pu ressentir Ce qu'il faudrait Éventuellement faire Puisqu'il y a des choses Dans lesquelles Je ne suis pas forcément D'accord à l'intérieur Mais en tout cas Ça peut montrer La psychologie d'une victime Il y a beaucoup de choses Qui montrent La frustration Du fait de Ne pas être entendue De ne pas être prise en compte D'être un peu passée Sous silence Et je trouve que pour ça Il a été quand même Relativement intéressant Enfin Un livre que je n'ai pas pu terminer Mais dont je me sépare Puisque je ne peux absolument Pas le poursuivre Je n'ai Pas dépassé La centaine de pages Et c'est assez rare Que j'arrête avec un livre Je n'ai fait ça Qu'avec le poney rouge De Steinbeck En Cinquième Donc c'est dire Si ça remonte maintenant Mais là Je ne peux vraiment pas C'est du Marquis de Sade Les 120 journées De Sodome Et je n'ai vraiment pas pu Donc Sade C'est juste un auteur Qui est dans notre littérature Prétendument incontournable Et donc comme Il ne faut pas mourir idiot J'ai tenu à me procurer Un de ses livres Pour agrandir un petit peu Ma culture Mais là Je n'ai juste pas pu C'est pas du libertinage Dans le sens moderne Qu'on entendrait C'est vraiment Quelque chose de rude Ça je le savais déjà J'ai des notions d'histoire Je ne suis pas non plus La dernière des idiotes Mais c'est extrêmement rude Là dedans On va valoriser le meurtre On peut valoriser La pédophilie Enfin que des notions Actuelles en fait Qu'on ne peut pas forcément Appliquer A cette époque là Même si c'était déjà Très choquant Je veux dire qu'aujourd'hui On a une lecture moderne Dessus Qu'on ne peut pas appliquer Donc c'est quelque chose Que je n'ai pas forcément mis C'est pas forcément un filtre Que j'ai mis dessus Mais il y a des choses Qui m'ont vraiment Beaucoup dérangée Et je n'ai pas pu Dépasser la centaine de pages Je ne trouve pas Que le style soit intéressant Je trouve que ça fait Beaucoup de listings En fait Que voilà Je ne comprends pas Qu'on trouve que Que ça Est un style Pour moi Il n'y a pas vraiment De construction De phrase Il n'y a pas de 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 choses Qui permettent Je ne sais pas De prendre A la limite Du plaisir à cette lecture Je ne comprends pas Pour moi c'est un listing De faits Un listing de choses Que Que ces libertins Font subir A ces gens Qu'ils ont kidnappés Ces gens Qu'ils ont payés Ces gens que ça Mais Non Pour moi Il n'y a pas Autant la forme Que le fond Je ne trouve aucun sens Donc Si c'est une lecture Que vous avez faite Si c'est un auteur Que vous avez lu Je veux bien que vous m'expliquiez En quoi Vous trouvez que son style Est intéressant Puisque moi Je n'en ai absolument pas trouvé Et C'est pas de la mauvaise foi Je ne suis absolument pas Une personne prude C'est pas quelque chose Qui me dérange Mais Là je ne comprends pas Je ne comprends juste purement pas Voilà donc mon petit tour d'horizon Sur les lectures De ces derniers mois J'espère que ça vous aura plu Et si vous avez des livres A me conseiller N'hésitez pas Je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao Ciao